Musique Il y a fort longtemps, vivait au Japon un jeune homme solitaire. Il s'appelait Haruo. Il confectionnait des voiles pour les navires qui partaient au loin. Sa maison, qui était construite en haut d'une falaise, surplambait les flots. De là, il avait l'habitude d'admirer les grues lorsqu'il contemplait les marées et la mer. Toute la journée, il tissait ses voiles blanches en regardant les grands oiseaux agiter leurs ailes et frôler l'eau frémissante. Il rêvait et s'imaginait que les ailes des grues étaient les voiles de bateaux flottant dans le ciel. Cependant, malgré la splendeur du paysage, Haruo était triste. Il n'avait ni d'amis, ni de famille. Il aurait aimé, par exemple, rencontrer une femme, une femme qu'il aima et partagea son âpre solitude. Mais il était pauvre. Il ne possédait qu'une marmite, quelques pots, une théière, un métier à tisser, du fil et quelques pièces de toile. Une telle misère, un tel dénuement rendait ses chances de trouver une épouse à peu près vaine. Sans compter qu'il fallait emprunter un long sentier pour accéder à sa maison aux toits de chaume, dernière chaumière avant les grandes forêts du Nord. Toutefois, un jour, quelque chose se produisit. C'était en automne, lorsque débutait la saison des orages avec leurs tourbillons de feuilles qui jonchaient les murets et les perrons. Une nuit, donc, alors que les rafales de vent s'étaient soudainement apaisées, le tailleur de voile entendit que l'on grattait à sa porte. Étonné, il alla voir qu'il pouvait bien s'aventurer en ces lieux isolés. Sur le seuil, envahi de mousse, il découvrit avec stupeur une grue inanimée. Aussitôt, il s'agenouillait, replia délicatement les ailes mouillées du grand oiseau et le porta à l'intérieur, à côté de l'âtre. Irisée et légère, la grue semblait si fragile. Pendant trois jours, il la soigna avec patience et détermination. Elle reprenait peu à peu d'efforts et posait sur lui ses yeux de jet. Elle regardait fixement l'homme qui lui témoignait tant de tendresse. Un jour pourtant, elle s'envola, sans un regard pour le tailleur de voile. Haruo crut la grue perdue à jamais. Il retourna à sa solitude. Une nuit pourtant, alors que la lune éclairait les étoiles vacillantes et que le vent agitait à nouveau les flots, Haruo entendit à nouveau un bruit étrange à l'extérieur. Il se précipita, la porte s'ouvrit avec violence sous l'effet de la tempête. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il vit au milieu de l'ouragan une belle jeune femme, aux cheveux mal retenus, par une guirlande de cosmos et de feuilles. L'étrangère le supplia de la laisser entrer. Haruo s'exécuta sans attendre. Il était subjugué par la beauté de l'inconnu. Il l'installa à côté du feu. Les branches d'érable crépitaient dans la cheminée. Il lui proposa un peu de thé ainsi qu'une galette de riz. Ils se regardaient tous les deux sans prononcer un mot. La jeune femme semblait épuisée. Haruo ne comprenait pas comment elle pouvait être arrivée dans la nuit, devant sa maison isolée, située aux confins du monde des hommes. Était-elle un esprit venu pour le troubler ? Avait-elle au contraire une famille ? Il apprit seulement qu'elle venait du nord et qu'elle s'appelait Mikazuki. L'hiver s'installa. Les arbres avaient perdu leur parure. La neige avait recouvert de silence le paysage et le sentier qui menait chez Haruo. Mikazuki était toujours là. Le jeune homme ne disait rien, ne proposait rien. Il se contentait de tisser pour elle des étoffes fines et nacrées, tandis qu'elle dessinait dans la neige de grands oiseaux. Il avait peur de lui demander de l'épouser. Il avait si peu à lui offrir. Et pourtant, chaque jour, ils se rapprochaient davantage. Leurs mains se frôlaient, les regards échangés devenaient intenses et doux. Un soir, la jeune femme referma ses bras sur Haruo. Elle détacha une à une les fleurs qui retenaient sa magnifique chevelure. Les mois passèrent ainsi, lents et heureux, denses et sereins. Mais un jour, l'ouvrage vint à manquer. Haruo devint plus pauvre encore. Un soir, il n'y eut plus rien à manger. Il n'avait plus assez de nourriture pour vivre. Mikazuki proposa alors à son amour de tisser une voile si fine, si belle, qu'il pourrait la vendre aux pêcheurs du village et peut-être même aux seigneurs qui résidaient dans les montagnes voisines. Elle se mit à travailler à l'abri des regards du jeune homme étonné et lui fit promettre qu'il ne chercherait pas à la voir tisser. Haruo promit. Il entendait la navette qui filait, régulière et obstinée. Il s'endormit. À l'aube, la jeune femme avait fini. Ses traits étaient étirés. Elle semblait exténuée. Elle donna cependant la voile à Haruo. Il la recueillit sans comprendre. La voile ne pesait rien. Elle frissonnait même. Et chaque frisson lui donnait des reflets de nacre. Mikazuki avait emprisonné le vent dans sa toile. Haruo emprunta le sentier qui menait au village. Il courut avec la voile magique qui tressaillait dans ses mains. Tout le monde voulut la voir. Le seigneur des environs, diligent à un serviteur qui lui acheta l'étrange toile. Haruo reçut de belles pièces d'or. Ils en auraient assez pour vivre plusieurs mois. Il reprit le sentier en courant avec ferveur, impatient d'étreindre sa bien-aimée. Quand il arriva, en haut de la falaise, la nuit était tombée. La silhouette de Mikazuki, rémissée dans les reflets de lune. Les jours et les nuits s'écoulèrent une nouvelle fois, heureux et paisibles. Le printemps arriva, avec ses bourgeons empourprés. La jeune femme contemplait les fleurs de cerisier dispersées par le vent. Bientôt, les grues revinrent lorsque les marées s'empirent de gens altiers. Mais Haruo était préoccupé. Il n'y avait plus d'or dans sa maison, ni de feu, ni de riz. Pour la première fois, il demanda quelque chose à Mikazuki. Elle refusa. Elle ne pouvait tisser une autre voile. Ses efforts avaient failli la tuer la première fois. Elle avait mis de nombreuses lunes à se remettre de la nuit mémorable où elle avait emprisonné le vent dans le métier à tisser de son amont. Haruo ne se rendait pas compte de ce que cet effort lui avait coûté. Il insista. Elle finit par accepter et lui demanda à nouveau de ne pas regarder ce qu'elle faisait. Il fallut deux jours et deux nuits à Mikazuki pour accomplir son ouvrage. Enfin, elle se montra, étendit, une fois encore, la voile à son amant. Une voile encore plus belle que la précédente, plus légère encore que la première, plus irisée, plus vivante. Haruo courut au village. Tout le monde se massa autour de lui. On avertit le seigneur des environs qui se déplaça en personne, précédé de plus de dix soldats, vêtus de soie noire qui marchaient au pas. Dans les bras Haruo, la voile palpitait, se gonflait comme si un vent intérieur lui donnait cette vigueur incompréhensible. Tout le monde admirait le tailleur de voile. Le seigneur lui-même le félicita. Il acquit cette merveille et lui donna une bourse remplie d'or. L'automne revint. C'est long des tempêtes et des tourbillons de feuilles. Les grues allaient bientôt partir, quitter les marées pour gagner d'autres contrées plus lointaines, plus clémentes. C'est à ce moment-là qu'un grand navire entra dans le port. Le capitaine demanda à parler à Haruo. Des enfants empruntèrent le sentier de la falaise pour l'avertir. Curieux, le tailleur de voile descendit au village pour voir ce que lui voulait l'étranger. « J'ai navigué pendant des mois pour retrouver la trace de celui qui s'est tissé des voiles de vent », dit le capitaine. Il demanda à Haruo de lui procurer une voile comparable à celle dont il avait entendu parler, une voile peut-être plus belle encore. Haruo refusa. L'étranger insista. Il lui promit qu'il le couvrirait d'or et qu'il n'aurait plus jamais à travailler. Alors, le jeune homme accepta. Il pria Mikazuki de tisser pour la dernière fois une voile de vent dans le secret de sa maison. La jeune femme, aux cheveux retenus par des guirlandes de fleurs, essaya de résister. Haruo insista avec fermeté cette fois. Sa voix avait perdu sa douceur habituelle. Mikazuki s'exécuta. Elle savait qu'elle en mourrait peut-être. Mais elle aimait le jeune homme. Elle lui fit promettre, une nouvelle fois, de ne pas chercher à surprendre son secret. Pendant trois jours et trois nus, Mikazuki resta enfermée. Elle tissait, sans prendre le temps de boire ni de manger. Le tailleur de voile regardait le grand navire en contrebas. Il contemplait les grues qui commençaient à tournoyer, tout en se demandant pourquoi il ne parvenait pas à emprisonner lui aussi le vent dans ses voiles lorsqu'il tissait. Il se demandait comment Mikazuki avait acquis ce savoir. Elle qui venait de nulle part, portait-la par une bourrasque d'automne. Il appela la jeune femme, lui proposa de l'aider, mais elle ne répondit pas. Il lui proposa à boire, elle ne répondit pas. Il entendait le métier à tisser, mais elle ne lui répondait pas. Que se passait-il ? N'y tenant plus, il trahit sa promesse. Vous ne devinerez jamais ce qu'il vit alors. La jeune femme n'était pas là. À sa place, les ailes ensanglantées, se trouvait une grue, la belle grue si légère, Karuo avait recueilli et soigné. Il y avait de nombreuses lunes de ceux-là. L'oiseau posa sur lui ses yeux de jet, ses yeux tristes, embués de larmes. Mikazuki ! La grue tissait la voile magique en se servant de ses propres plumes, des plumes chargées de vent, d'embrun, de mystères, de souvenirs venant de contres et lointaines. Karuo prononça une nouvelle fois le nom de sa bien-aimée Mikazuki. Mais la grue, femme oiseau, femme trahi, légère créature portée par le vent, fit quelques pas et ouvrit ses ailes déchirées. Elle se glissa par la fenêtre et s'envola. On ne sait si elle mourut. On sait seulement que jamais elle ne revint. On sait aussi qu'Aruo passa sa vie à attendre son retour. Il paraît qu'il ouvrait parfois sa porte dans la nuit, puis qu'il se mettait à hurler. Certains disent même que l'on entend encore ses cris et ses pleurs portées par les bourrasques d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada